Précédemment, dans Secret Story Sims, Simon a quitté l'aventure. Esteban était en mission secrète, faux secret, avec l'aide d'Hélène. Connor a dévoilé la bombe concernant Hélène et Esteban. Les deux amoureux avaient prévu de trahir leur clan. Aujourd'hui, vous allez assister aux explications du clan de Jessica. Vous verrez aussi que des tensions entre deux candidats vont avoir lieu, deux grands clans vont se former, et les nominations risquent d'être serrées. Ceci et plus, c'est maintenant. Ils sont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais, seront-ils relevés ce défi sans être démasqués ? Sous-titrage Société Radio-Canada Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous les apparences. Bonsoir. Avant toute chose, je souhaite un merveilleux anniversaire à Kyle, avec un peu d'avance. Je t'embrasse de partout. Alors nous revoilà pour une quotidienne très piquante, suite au Prime des Vérités. Ils sont 11 dans la Maison des Secrets. Qui sera nominé aux portes du top 10 ? J'ai le sentiment d'avoir été trahi. J'ai pas du tout le même jeu qu'Hélène, à quoi bon rester alliée ? Mon plan fonctionne à merveille. L'alliance qu'on pensait voir aller au bout finit par exploser. J'ai bien cru que je ne reviendrai pas de ce sas. Je suis nominé et je me sens incomprise. Je pense qu'il va falloir une grosse explication. Je pense qu'on va être exclus de l'alliance. On est toujours ensemble, c'est le principal. J'ai pas l'impression qu'on a merdé sincèrement. Les gens pensent qu'il y aura 4 gagnants tu vois, et puis t'en as d'autres qui se tournent les pouces. J'ai l'impression de toujours avoir été en couple avec Estée, la sensation est étrange mais agréable. J'aimerais bien qu'on emménage ensemble après l'émission. On peut oui, on est 24 heures sur 24 ensemble, on est déjà habitué. Par contre, juste emménager, on ne va pas plus loin. J'aime ni le mariage, ni les enfants. C'est trop problématique. Me voilà rassurée. Merci Estée. Je me sens plus joyeuse avec toi. Je n'avais plus confiance aux hommes, et aujourd'hui, je n'ai toujours pas confiance en eux, sauf un. En un simple regard on se comprend. Il y a des connexions comme ça qui ne s'expliquent pas. Je ne pourrai jamais faire du mal à Hélène. Pas après tout ce qu'elle a vécu. Cette salope d'Hélène me reste en travers de la gorge, mais c'est qui celle-là ? Elle se prend pour qui ? On va devoir en parler avec elle. Moi je ne peux plus me la voir, oh elle nous l'a mise à l'envers. Elle voulait nous éliminer, mais pardon. C'est mort, niette, je ne veux plus rien savoir d'elle et son mec en papier recyclé. Tu parles avec la colère Lénie. Je suis aussi énervée, mais on doit réfléchir et être malin. Là je ne peux pas réfléchir, le Hélène Guette ne fait que commencer. Écoute, si on brise l'alliance, on est automatiquement en danger. Ce n'est pas le moment de se diviser. Donc quoi, on doit rester alliés avec les deux mythos ? Tu vois bien qu'ils ne sont pas méchants, ils ont été très très loin dans leur stratégie. Ça me choque, toi aussi, mais je pense sincèrement qu'ils nous apprécient. Surtout Hélène. Ok donc la meuf veut nous sortir, mais tout va bien, on reste alliés et on danse la Macarena. Hélène doit se racheter. Elle doit regagner notre confiance, même si j'avoue que c'est quasi impossible. Le mieux c'est d'en reparler avec les concernés. Tata Hélène la mytho est dans la sauce, qu'elle s'y noa. Je ne peux pas croire qu'elle ne m'apprécie pas. Son jeu ok il était nul envers moi, mais je veux savoir dans le fond ce qu'elle en pense de tout ça. Vanina, je souhaite qu'on réunisse nos alliances. Unissons-nous pour anéantir le clan de Jessica. Je t'ai fait la promesse de ne pas te nominer, ni tes alliés filles, et c'est pour cette raison. Très alléchante cette proposition. Puis bon, on est tellement en danger pour ces nominations. On est cinq mecs dans la maison, donc à nous trois, on décidera des nominés. Attends, tu serais prêt à nominer ta mère ? Si j'ai pas le choix oui. Mais ça me fait chier. Je vais essayer de protéger ma mère, mais ça devient compliqué vu qu'on n'est pas dans la même alliance. Donc Honoré Conrad, vous nominerez la deux filles ? Oui, Jessica et Diane. Leur clan perdra automatiquement quelqu'un. Autant l'éclater jusqu'au bout non ? Soyez les bienvenus dans notre clan les garçons. Une tasse de thé ? Des cookies ? Des chips ? Que voulez-vous ? Mettez-vous à l'aise. On est en supériorité, pour une fois. On va pouvoir faire couler le groupe solide que les autres forment. J'espère tout de même que le départ se jouera entre Jessica et Hélène. Je pense que le public les séparera. Vous êtes sûr de nominer ma mère ? On peut pas mettre Vanina qui reviendra à coup sûr ? MDR Maxence. Non, il faut rester solidaire. Je pense enfin être dans une vraie alliance, maintenant le jeu commence. Est-ce que je vais suivre leur stratégie ? C'est une très bonne question ça. J'ai une question qu'on diane, mais je la pose quand même. Tu peux avoir tes règles ? Si un zizi pisse du sang, c'est pas bon signe généralement. Ah merde c'est vrai, t'es pas encore opéré. Je t'avais tout de suite cramé dans l'exil. Difficile de cacher tout ça en même temps. C'est comme mon secret, qui est tombé vite aussi lui. Finalement, j'arrive pas à mentir. Je réalise que j'ai perdu mon père et Loa, mon secret, mon identité. Mais je suis encore là, c'est un miracle. On espère que tu reviendras du sasdian. Je ne suis pas encore nominé. Oui mais bon, on te prévient déjà comme ça tu peux te faire à l'idée. Je vous demanderai juste de protéger mon Maxence. Il a l'art de faire des bourdes, j'ai pas envie qu'il se prenne un mur ici. Mais arrête, tu parles comme si tu étais éliminé. On se remet vite en question ici, sur soi, et sur son aventure. J'aurais bien voulu intégrer l'exil pour rencontrer Diane plus tôt. On arrive à un stade du jeu où chaque faux pas se paie malheureusement. Bon vous deux, j'ai aucun compte à vous rendre, mais j'ai quand même envie de m'expliquer. Vous êtes des joueurs, j'en suis un aussi. Votre alliance est trop forte et trop solide, mon objectif est de la briser. C'est réussi, bravo Connor. Vous avez fait une seule petite erreur, et je m'en suis servi. Je suis désolé pour vous. Sois pas désolé. Tu viens de te positionner en première ligne de nos tirs. Je suis la première à dire qu'on est dans un jeu, et je te promets qu'on ne t'en veut pas. Mais maintenant, effectivement, tu es notre cible. Connor nous a eu, on doit l'admettre. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, on va lui montrer qu'on est redoutable. J'espère que tu as les nerfs solides, car je suis une nana déterminée, je ne m'avoue pas vaincue. J'ai pas peur. J'ai un coup d'avance. Notre alliance tiendra le choc, malgré tout ce que tu peux croire. C'est beau d'espérer comme ça. Connor est protégé grâce aux filles, mais nous aussi on peut renverser la situation. Mon plan a fonctionné, et tout roule comme sur des roulettes. Je suis tellement choquée par l'indice. Mais en même temps, ça me met sur une belle piste de secret. Ici la voix. Nadia, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? Je pense qu'Estéban est un acteur porno réputé. Je pense que ça tourne autour de ça, donc pourquoi pas s'est intitulé de secret. Le moment est venu de discuter. Je veux qu'on soit tous sincères, finie l'hypocrisie. Tu as notre parole. Lénie et moi sommes déçus. Très déçus. Vous auriez pu jouer d'une autre manière, et pas avec nos sentiments. C'était osé, et très extrême comme stratégie. On l'assume, on ne nie rien. En même temps, quand t'es face à la vérité, t'es obligé d'assumer. On s'excuse si vous avez été blessé. Oui, pardon. On vous adore en tant que personne, ne doutez pas sur ça. Tu es sincère, je le ressens. Le comportement d'Hélène et d'Estéban ne trompe pas cette fois-ci. Leur démarche est honnête. C'est quoi votre stratégie maintenant? On veut savoir, surtout moi. Vouloir vous sortir était débile. On avait une trop bonne alliance et on pouvait tous aller au bout. Bah oui, vous avez été crétin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se faire pardonner? Certains diront qu'on est de gros joueurs, d'autres diront qu'on a été trop loin. Tous ont raison finalement. Il va falloir regagner notre confiance. Vous devez être prêt à vous sacrifier pour votre alliance. C'est le seul moyen pour qu'on soit unis, mais sincèrement unis. Moi je suis ok, parole tenue. Et toi Hélène? Bon, faut que j'arrête d'être aussi hargneuse. Alors oui, oui je vous protégerai coûte que coûte. Je ne crois qu'en ce que je vois, je suis obligé de garder une part de méfiance maintenant. Mes grosses stratégies, je les ferai contre les autres désormais. Et pas contre ceux qui sont de mon côté. T'es vraiment dans notre alliance toi? Tu comptes pas nous la faire à l'envers? Non, pourquoi tu me dis ça? Quand tu étais dans la chambre des vérités, j'ai trouvé tes réponses bizarres. Conrad je le sens pas, je le trouve fake. Tu te prends trop pour un beau gosse alors qu'en vrai personne te calcule, et surtout, t'es loin d'être un stratège ici. Je peux savoir pourquoi tu me casses? C'était gratuit. C'est jamais payant avec moi. Je ne t'ai jamais rien fait de mal, alors tes attaques tu peux te les garder. Tu vas faire quoi? Me nominer? Si tu me nomines, tout le monde saura que tu n'es qu'un menteur et qu'un fourbe. J'ai pas confiance en lui, et jamais je l'aurai. Anouk veut casser ma stratégie. Je suis à la fois allié à tous, et à personne. Mais ils ne doivent pas le savoir. J'ai la haine. J'ai pas trouvé ton secret. Non c'était une mission. Désolé pour toi. Sois pas désolé. Je vais pas te lâcher. Je vais te coller au cul. Son secret je le veux, c'était moi qui devais le trouver. Voyons Lenny, moi aussi je veux son secret. Moi je veux autre chose venant de toi. Petit coquin. Vous êtes gênant. Oh on t'a pas fait chier quand tu draguais Hélène, et vu les indices que j'ai sur toi, ça me paraît bizarre que tu sois en couple avec elle. Et quel indice? Je peux savoir. Tu as un lien avec la communauté LGBT. Je sais pas qui tu es, ce que tu es. Mais tu mens. J'y ai jamais cru à ta sexualité non plus, alors c'est peut-être à cause de ta mission, que je suis embrouillée. Je sais de source sûre que tu as peur de la réaction d'Hélène quand tu dévoileras ton secret. Non pas spécialement. Trompeur menteur mytho. Tout le monde est sur mon dossier, et c'est vrai que mon secret ne tient qu'un à fil. J'ai bien envie de tenter un Buds avec ceux que je sais, quitte à me tromper. Ici la voix. Diane, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? Je pense qu'Estéban est sapiosexuel. Ça signifie qu'il est attiré par l'intelligence de quelqu'un, c'est ça qui l'excite avant tout. Ici la voix. Lénie, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? J'ai le secret d'Estéban. Il se fait payer pour des relations avec des mecs. Genre il baisse avec des hommes en échange d'argent. Mais chers concitoyens, nous devons faire un coup d'État. Ce sont des nominations filles, foutons l'autre clan dans le sas. Et pensons déjà à l'après. C'est clairement l'objectif, oui. Hélène, Jessica et Diane nominés. C'est ça qu'on veut. Vous pensez que ce seront des nominations garçons après le prime? On sera à égalité, 5 mecs et 5 filles. Je sens bien les nominations mixtes. Restons unis et tout se passera très bien. Tout le monde a envie de séparer la forte alliance, c'est normal. S'ils avançent encore ensemble, on est quasi foutus. Je vous demanderai juste d'épargner ma mère quand c'est possible. Genre si c'est des nominations mixtes, de mettre quelqu'un d'autre. On fera ce qu'on peut, on en discutera à ce moment-là. Je vais défendre comme je peux ma mère, j'ai pas envie de la voir partir. Pour ma part, je pense que la meilleure idée est de sortir les plus populaires. Ceux qu'on sent aller loin. On sait pas ce que le public pense à l'extérieur. Pour mettre les chances de mon côté, il faut éliminer les fortes personnalités. Là maintenant je n'ai plus le choix. Plus j'y pense, plus je me demande si c'est vraiment une bonne idée de nominer Jessica et Diane. A réfléchir. Maintenant qu'on sait, entre gros guillemets, réconcilier avec LNST, pensons aux nominations. Toi et moi serons visée déjà, c'est certain. Si on pouvait nominer Anouk déjà, ça me ferait le plus grand bien. Ok nominons Anouk. Avec qui ? Vanina ou Nadia ? Qu'est-ce qui serait le plus utile ? Nadia veut éliminer les filles, et bien nominons-la. Il faut donner une chance à Hélène de revenir. Vanina semble dangereuse en plus. Le jeu avance, chaque choix est décisif pour la suite de l'aventure. Hors de question que vous soyez toutes les deux nominées. Ma parole que je retourne la baraque. Pourtant on a peu de chances de s'en sortir. Il faut y attendre Lennie. Bordel de merde non. Jessica je me fais aucun souci pour toi. Diane, j'ai peur, je te protège ton petit cul comme je peux. Comment ça petit ? Il n'est pas si petit que ça. Je sais que tu aimes voir les choses en grand, et gros. Un câlin pourrait être réconfortant en cas de nomination. Je pourrais te faire beaucoup plus qu'un simple câlin. Diane se libère, qu'est-ce que j'aime ça. Ce petit jeu de séduction me plaît beaucoup. J'aime bien Lennie, j'ai pas l'impression que c'est de l'amitié. Depuis le début, je pense à mon fils. Maintenant, je vais penser à moi. Deux grands clans se sont affrontés durant cette quotidienne. L'a porté par Jessica, l'autre par Connor et Nadia. Hélène est déjà nominée suite au Prime. Voyons dès maintenant qui la rejoindra. Je nomine Jessica et Diane. Je tiens ma promesse, et je reste fidèle à mon clan. Alors je nomine Jessica, ça c'est une certitude. Je vais aussi nominer à contre-cœur ma mère Diane. Elle n'est pas contre, et m'a toujours dit de la nominer dans des moments comme ça. Je nomine Anouk et Nadia. Pas besoin d'explication, c'est clair, évident et compréhensif. Je soutiens mon alliance, donc ce sera Anouk et Nadia la voix. Après mûre réflexion, je nomine en premier Anouk. J'aime pas son comportement vis-à-vis de moi. En second, je nomine Nadia. Trop stratège en ce moment. Voilà. Nous connaissons les nominés filles. Vous pouvez voter. C'est le 1 pour Anouk, le 2 pour Hélène, et le 3 pour Nadia. L'une d'elles partira au prochain Prime. Très bientôt, vous assisterez à une soirée spéciale puisqu'elle vous concerne. La soirée du public approche. Pour l'occasion, vous pouvez voter aux différents sondages répertoriés dans un lien, dans le descriptif de la vidéo. De plus, vous pouvez aussi poser vos questions aux habitants. Toujours sur ce même lien, ou en commentaire ci-dessous. On se quitte avec les nominés. A bientôt. Cette fois-ci pas de pièce secrète, alors pensez à voter. C'est le 1. Je ne veux pas partir maintenant, surtout pas dans les conditions actuelles. Je vous en prie, votez 2. Je ne pensais pas me retrouver nominé. Mais si vous pensez que je mérite de rester, tapez 3. Ici la voix. Ta mission si tu l'acceptes, c'est de t'abonner à la chaîne en cliquant à gauche, et de visionner la dernière vidéo en cliquant à droite. C'est tout, pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada